bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 96 de stage one et nous allons jouer aujourd'hui à skyrim alors le nom complet ce serait welder scrolls 5 skyrim donc c'est parti on va jouer alors on va faire une nouvelle partie alors nouveau lancer une nouvelle partie oui alors ça charge niveau 1 et alors là une petite phrase philosophique historique plutôt et voilà je vous laisse l'introduction Vous n'avez fini par vous réveiller ? Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai ? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux ? Nous comme nous, et ce voleur-là ! Maudit sombrage ! Le port de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. Mon pire était calme, mon chaland. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous, là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que les pires veulent. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière ! Et lui, pourquoi il est là ? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric ? Le Jarl de Van Gogh. C'est vous qui menez l'arrivée. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux vous en mène-t-il ? Aucune importance. Sauvaine garde, je ne sais pas. C'est impossible. C'est impossible. Hé, de quel village venez-vous ? En quoi ça vous intéresse ? Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Fénérat Julius, chef ! Le bourreau attend. Bien ! Dépêchons-nous d'en finir ! Chor, Ara, Tibbena, Kinaret, Magatos. Divez-vous, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez ! Le Général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmors sont avec lui. Satanuel ! Je parie qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai écourtisé une fille autrefois. Je me demande si Villotte met toujours des genièvres dans son hygromène. C'est amusant ! Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. J'entends à l'intérieur. Pourquoi ? Je veux voir les soldats, moi ! À l'intérieur, immédiatement. Bien. Lorsée, les deux autorités aient été tombés par la pavère. Lorsée, les deux autorités se sereillent assez d'un acte. Les deux autorités voient à la mort. Pourquoi ils vous arrêtent-ils ? À votre avis, la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleurs. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous, c'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces saint-avélistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Rallof de Rivebois. L'Okyr de Rorikbou. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte-là ! Vous n'arriverez pas à me tuer ! Désarchez ! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir ? Vous, là ! Avancez ! Qui êtes-vous ? Donc, en arrivant sur le camp, on nous demande à qui on est. Alors, là, on va choisir de quelle race on est. Alors, elle, ça met un petit peu de temps. Là, ça a des petits lags. Tant qu'ils chargent le personnage. Donc, on va choisir un impérial. On va pouvoir modifier un peu toutes les parties du corps. Vous voyez, on peut changer de sexe. On peut devenir une fille. D'ailleurs, ouais, c'est pas mal une fille. On va mettre une teinte de peau un peu plus foncée. Le poids. Ouais. Comme ça, elle est un peu grosse. Enfin, voilà, on en a un peu moins. Ouais, c'est pas mal. Alors, prédéterminé. Ah, non, 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 je veux pas... Je veux pas annuler ce que j'ai fait. Alors, la tête. Aspect. On met de la terre. Moi, là, je mets un peu tout au pif. J'y connais absolument rien. Vous voyez qu'on peut... On peut un peu tout modifier. On met des tatouages. Voilà. Enfin, des traces de tribus. C'est bizarre. Pas des tatouages, c'est... Traces de peinture. Longueur du nez. On s'en fout. Ça se voit pas tellement. Non, en fait, ça se voit pas tellement tout. Hauteur des pommettes. Ça, ça se voit un peu. Largeur des pommettes. Couleur des joues. On lui met un max de rides, quoi. J'allais chine. Couleur du nez. Oui, on peut changer n'importe quel détail, quoi. Le cou, le front. Voilà. Comme ça, elle est bien... Elle a bien l'air dégueu. Les yeux, on lui met des petits yeux foireux, là. Comme ça, ça. Elle a un peu l'air bébête. Un peu l'air neuneux, comme qui dirait. Ah, je vous dis, je descends dans les propriétés. Je mets un peu tout au max. Voir un peu tout bizarre. Les sourcils, là. Ah, quand même. Donc là, on est bien dans la tête. Ouais. La bouche. Hum hum. Ah, là, elle a encore plus l'air neuneux que tout à l'heure. Hop. Avancée. Largeur. Longueur. On dirait un homme. Ouais, ça fait bizarre. Cheveux. Ah, là, ça fait sorcière, un peu comme ça. Couleur des cheveux. Si on peut y mettre un peu... Voilà. Un peu comme ça, un peu gris. Un peu grisonnant. On dirait une petite sorcière. Allez, donc ça, pour ça, c'est bon. Comment on termine ? Voilà. Donner un nom au personnage. Oui. Je vais vous donner un nom au personnage. Alors, on va l'appeler Sylvanus. Ouais. Alors, c'est parti. Vous êtes bien loin de la cité impériale. Qu'est-ce que vous faites en bord de ciel ? Capitaine, que fait-on ? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au billon. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé en Cyrodile. Suivez le capitaine. Il frique son brage. Certains ici, à Elgen, prennent mon rayon. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la Voix pour assassiner son roi et usurpé son tour. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais, l'Empire va vous abonner. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est rien. Continuez. Oui, général Théryus. Accordez-leur leur dernier rythme. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les Huit Divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissez-vous-en. C'est pas possible. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient à Perio. Pouvez-vous en dire autant ? Chien d'***io ! Spice ! Morts au sombrage ! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Ça recommence. Vous avez entendu ? Et dans le calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous entrons en scène à partir de maintenant. ZQSD pour avancer. C'est la caméra qu'on dirigeait avec la souris. C'est un jeu en première personne. C'est un peu tout flou quand même. Peut-être à cause du choc qu'il y a eu. Voilà, ça se nette. C'est devenu nette. Comment on peut dire ? Adjectif. Ça se nette de tease. On ne s'existe pas. Bon. Allez. Ouh là là. Je me fais tirer dessus. Je me fais tirer. Je me fais souffler dessus. Mais bon, apparemment, ça ne fait pas grand-chose. Je marche hors du cheveu. Ce n'est pas bien grave. Je ne vais quand même pas sauter ici. D'accord. Vous voyez l'auberge de l'autre côté. Sauter sur le toit. Alors, je vais essayer d'aller dans l'auberge de l'autre côté. Alors, on peut sauter avec espace. Bon, le chemin, il n'y en a pas tellement des possibles. Ouh là. Dragon au milieu. Et casse-toi, toi, le petit gamin. Il va te faire cramer. Donc là, il vient de calciner un mec qui était déjà mort. Hop. Il n'a pas 30 millions de chemins, comme je vous ai montré. Tac, tac. Et petit lac graphique. En même temps, vous avez vu tout ce qu'il y a à gérer. Je trouve ça normal. Alors que mon GPU n'est pas au maximum. Donc, c'est plutôt un problème de RAM, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte lui ? On s'en fout. Alors, l'auberge, normalement, c'est ça. Alors, on va y aller. Alors, ça charge. Petite fumée. Bon, le chargement, pas trop poussé. Et voilà. Atteigner le donjon. Donc, pour l'instant, je suis avec un mec. Je ne peux rien faire. Non, rien du tout. Il faut qu'il me coupe les liens. Voilà. Allez, vas-y, coupe-moi les liens. Voilà. Mes mains sont libérées. Maintenant, je peux gratter des trucs. Alors, je peux ouvrir des coffres. Eux, pour chercher. Bon, voilà. Pas de chance. Il est vide. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, un casque impérial léger. On va le prendre. De toute façon, on n'a rien du tout sur nous. Il y a celui-là qui est pas mal. Il me dit qu'il doit y avoir une épée quelque part. Ah, bah, allez, là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de ça. Et je vais prendre mon épée. Alors, on va dans objet. On regarde les armes. Et on clique pour l'équiper. Et on reclique pour l'enlever. Donc, là, je regarde par rapport aux caractéristiques. Ma tunique, elle avait zéro. Donc, je l'ai jetée. Les bottes. Bandage. Voilà. Le casque. Donc, je mets tout ce que je peux mettre, en fait. Tout ce qu'elle meule. Tout le reste, je le jette, de toute façon. Ça sert à rien. Hop là. On dégaine. Et on peut rengainer. Donc, alors, il va nous ouvrir, normalement. Voilà. Ah, le petit cri de femme. Et oui, nous sommes une femme. Donc, ça crie de femme. Tout à l'heure aussi, le dialogue de la femme. Il nous a dit... Qu'est-ce qu'il parlait de nous ? Il a dit elle. Mais c'était bien que... Que c'est bien adapté pour. J'aurais pris un mec, il aurait dit lui. Ah, alors. Vigure faible. Ah oui, donc, il ne faut pas trop que j'use la... Mon enceinte d'endurance. Parce que sinon, du coup, bah... Ça va moins vite. Je me fais attaquer par les deux. Ah, mais il y a mon collègue. Qui est derrière, non ? Oui, ça, c'est mon collègue. Ah, il est con. Il m'attaque. En même temps, je lui ai mis un coup. C'est normal qu'il m'attaque. Alors, une autre arme. Est-ce qu'elle est mieux ? On va voir. Arme. 16, 8. Ah, bah, il n'y a rien à faire. Je prends la 16 et la 8, je jette. Et voilà. Par terre. Alors là, on peut tout prendre un peu. Tous les objets, on peut tous les prendre. Ça a un poids et ça a une valeur. Donc après, on pourra le revendre, je pense. Plus loin. Ah, regarde, un chaudron. Ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être à préparer des trucs plus tard. Je ne sais pas. Il doit avoir une utilité, tous ces objets, je pense. Ou alors, juste à être revendu. C'est un peu con. Ça vient de s'effondrer devant nous. On ne peut pas passer. Il n'y a pas de loquet sur lequel je puisse ouvrir moi-même sur cette porte. Tout à l'heure, j'ai ouvert moi-même la porte. Mais là, du coup, il faut attendre qu'il soit là. Oh là, il y a des mecs, là. Il y a aussi un lapin. Je crois bien que j'ai ramassé du lapin. Je ne suis pas sûr. Il est passé où ? Non, ça, c'est mon collègue, ça. Merde. Il me trompe d'ennemi. Hop là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi fouiller les cadavres pour ramasser les trucs qu'on aura peut-être intéressants. Donc, pareil, on voit ce qu'il était équipé sur lui et ce qu'il avait. Arr-objet, tac, tac, tac. Toujours pareil, on regarde si c'est mieux. Si c'est mieux, on prend. On jette ce qu'on avait. Moi, je jette. Même si ça a de la valeur, c'est vrai que ça pourrait être utile dans les magasins, même. Comme on n'ira pas assez loin pour aller voir un magasin, encore faut-il qu'il y en ait. Je ne connais pas tellement Skyrim, je vous le dis. J'ai joué un tout petit peu avant de faire la vidéo. Arme, ouais. Tenue, clé, nourriture. Là, je viens de rengainer, mais alors c'était à l'arrière. Ce n'était pas comme dans un fourreau qu'on tient à la taille. C'est dans notre dos. On remarque qu'elle est pleine de sang. On a tué les gens avec, c'est normal. Lui, il a sorti son arc. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des mecs qui se battent en bas. Alors, je ne sais pas si c'est des ennemis ou des amis. En tout cas, je les tue parce que je ne les connais pas. Et de toute façon, c'est des mecs de la cité. Donc, en tous les cas, ce ne sont pas des potes. Je vous rappelle quand même qu'on a essayé de me décapiter. Alors, il faudrait que je déverrouille ça. Comment je fais ? Pour tourner le crochet. Après la position, main 1. Donc, il faut gérer deux choses en même temps. Oula, j'ai raté. Donc, il faut que je tourne. Je tourne, je tourne. Il faut que j'utilise l'autre en même temps. Parce que là, je crois que ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que je fais ? Journal des quêtes. Non. Non, ça ne se casse pas comme ça. Hop. Non, non. Il doit falloir que j'arrive à bouger l'autre truc en même temps. Mais je n'y arrive pas. Je ne bouge que celui d'en haut avec ma souris. Ah, voilà, ça y est. Donc, il faudrait que j'arrive... Ah, je viens de casser mon truc. Génial. Il faut que j'arrive à le tourner. Allez. Allez. Non, encore cassé. On en a fini, apparemment. Allez, tourne, tourne, tourne. Voilà. Ça y est, c'est tourné. La cage est ouverte. Il y a un mec dedans. Livre de sort, étincelle, de l'or, pièce par pièce. Et là, on a une blague. Et lui, il a quoi sur lui ? Il a des pièces. Voilà. Une potion de magie, potion de magie légère. Capuchon. Mais on ne va pas les prendre, c'est un peu pourri. Voilà. On va voir qu'est-ce que j'ai ramassé. Alors, distribution, ça, c'est les sorts que j'ai. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Guérison. Donc là, j'ai activé deux sorts. Trois. Quatre. Ouais. Dans les objets. Ah, ben d'accord. Donc, je ne suis plus équipé, là, pour l'instant. J'ai des sorts dans les deux mains. Un pour lancer ça. Euh... Ça va peut-être me servir. On va aller voir. Ça va peut-être des flammes. Ouais. Est-ce qu'on peut croiser un ennemi ? Par exemple, ce mec, là. Non. Ouais. Et l'autre ? L'autre, c'est plutôt une sorte de petit lance-flammes. Il y en a une, ça fait une boule. Et l'autre, ça fait un lance-flamme. Ouais. Donc, ça se rejoint un peu, l'idée de la flamme. On va aller voir si on trouve un ennemi, pour voir si ça lui fait vraiment du dégât. Moi, j'aime bien la magie. J'aime pas trop être brute-brute, mais... Pour changer un peu, c'est pas mal. Alors. Alors, on le crame sa tête. Il perd sa vie pas tellement vite. Ouais, c'est vrai que dans un sens, on peut rester à distance. Je vais quand même reprendre mon arme. Parce que je dois plus être équipé. Alors, objet... Arme. Voilà, elle a été plus équipée, c'est bien ce que je pensais. Mes sorts en vont, et je reprends mon épée. Oh, mais il y a un mec, là. Oh, le fort. Détrui sa race. Demain, augmentation, je t'ai dit, 7. Oui, donc, on a une histoire de niveau, et donc une histoire de caractéristiques, de compétences. Alors, on continue à avancer. Donc là, il y a deux mecs à l'arc, mais comme on n'a pas d'arc, on va les attaquer au corps à corps. Normalement, il devrait avoir moins de défense, c'est un archier... Ah, ben, voilà. Ça, c'est une plus petite cinématique. Sympa. On a fait tomber une arme, quand même. Le mec, il nous tirait à l'arc, mais il avait quand même sa petite espadon de fer. Hum-hum. Ouais, bon, on continue, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un levier. Je levite le levier. Où est-ce qu'on est ? On descend. Il y a de l'eau, il y a une cascade d'un... Enfin, une cascade d'eau, une petite cascade d'eau dans une grotte, une sorte de grotte. Rivière souterraine. Alors. Tac, 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 on suit le chemin. On n'attend pas notre ami, parce que lui, il est à la traîne. Incroyable. Oui, une toile d'araignée, là. Une toile d'araignée, ici, ça sent bien les araignées. Et on a des araignées. Oh, des araignées de partout. Ah, c'est alors. Ah, ben, en plus, elle m'attaque à distance. Ah, les enfoirés. Allez, crève. Et l'autre, ici, crève aussi. Encore. Allez. Putain, elle est énorme. Ah, qu'elle n'aime pas les araignées, mais alors là. Hop. Et voilà. Coup final. Parce que fatal, bon, oui. Coup final. Alors. On a des araignées. On a des cadavres d'araignées, aussi. Alors, option, nourriture. Oui, j'avais ma cuisse de lapin. Je pense que c'était, hein. Ah, la clé du donjon, on s'en fout. La potion, j'ai pas de soin, c'est dommage. C'est que de la potion de magie. Parce qu'on voit, ma vie est un peu foireuse. Alors, regardez, sur les araignées, il y a du venin. Ouais, on sent bon. On va pas le regarder. Ça nous sert à rien. On continue le chemin. Tu vois, ça descend toujours. Ça descend encore. Ça descend toujours. Ouf, il y a un chariot, là-bas. Ah, merde, tu es bloqué. Voilà. Ouh, il y a un ours. C'est un ours, ça. Attention. Hop là. On lui a enlevé la moitié de la vie. Et il est mort. Voilà. Et sur un ours, on peut récupérer... Les griffes d'ours. Ouais. Alors, on continue. On avance, ça. Même si je suis pas... Non. En fait, non, c'est pas un chemin, ça. C'est juste un rebord. Il est là, le chemin. Donc là, ça descend. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah là. Ah, il y a une sortie de grotte, là-bas. On avance, c'est une sortie... En fait, il y a aussi le petit pointeur qui nous dit que c'est là qu'on doit aller. Alors, les attaques... Blablabla. Donc, on a fini sur ce petit niveau, je pense. On n'est pas encore arrivé au donjon. Voilà. Il y a notre collègue, il nous a rattrapé très vite. Ouais. Il fait quoi, là ? Allons-y. Il fait rien. Voilà. Donc là, on va avoir fini... Voilà, terminé Libération. Et on commence... Avant la tempête. Et ce sera tout pour Elder Scrolls V Skyrim. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501